Je me suis entraîné quatre fois semaine en arts martiaux mixtes pendant trois mois. J'ai perdu 24 livres dans une coupe de poids, comme le font les combattants avant une pesée officielle. J'ai fini ça par un combat amical contre des professionnels. Est-ce que j'ai gagné? Pourquoi j'ai fait tout ça? Ça vient d'où, ça? Bonne question. Parce que je voulais comprendre pourquoi le MMA s'est rendu un des sports les plus populaires au monde, alors que ça n'existait pas il y a 30 ans et qu'au début, on voulait le bannir. C'est violent, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas de l'aviance gratuite, par contre. Je voulais aussi savoir pourquoi c'est regardé par des millions de personnes à la télé et vu des milliards de fois en ligne. Les gens sont fascinés par les athlètes qui font le sacrifice de combattre contre quelqu'un. Ça fait partie de nos gènes. Pour une mère, un combat, c'est une réalité différente. C'est mon bébé et je ne veux pas le voir se faire frapper. Je voulais aussi connaître ceux qui font ça et comprendre pourquoi ils ont choisi un sport aussi... frontal, disons ça de même. Ça m'a beaucoup aidé à devenir une meilleure personne. Tu vois la différence entre ces jeunes-là qui rentrent dans les gyms et qu'à la fin, ils s'affirment. C'est juste que j'ai quelque chose en dedans, qu'il y a besoin de sortir. C'est un besoin plus profond que le simple besoin de faire de l'exercice. Je voulais aussi vérifier à quel point c'est réellement dangereux. Parce qu'on parle de coups à la tête répétés, c'est sûr qu'il y a des risques à long terme. On est conscients des risques qu'on court. Je voulais aussi assister à des combats amateurs qui sont encore illégaux au Québec alors que le sport est encadré à peu près partout sur la planète. Si quelqu'un décide d'appeler la police et qu'il arrive ici, c'est quoi qui se passe? On bouge, on bouge. En tout cas, les gens ne rentrent pas. Je voulais comprendre tout ça, mais sans le juger de loin. Je me suis dit qu'il faut que j'aille très dedans. Je n'avais pas le choix. J'avais-tu le choix? Non, je n'avais pas le choix. Je me suis dit que je vais tester les arts martiaux mixtes à partir de 0 à 37 ans. Là, on s'en va voir un combattant de MMA qui s'appelle Olivier Aubin-Merci. On va tout vous humilier. Je voulais juste envoyer un petit texto à ma mère pour dire qu'on était ici et qu'il montrait ça. Sa réponse, c'est tout de suite, protège ta tête. Pourquoi tu fais ça? Écoute, je pourrais aller dans une espèce d'explication vraiment poétique. Mais la réalité, c'est que depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup me battre. Big right hand! Huge over half right! Qu'est-ce que t'aimes de ça? C'est faire mal au monde. En fait, je n'aime même pas ça, faire mal au monde. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, mais c'est la technique. L'espèce de côté aussi animal que tu sais, c'est comme le plus fort qui va sortir d'un cœur de la cage. Puis je trouve que le MMA, c'est vraiment le endgame. Il n'y a rien après un combat. Tu peux perdre au basketball, mais après, il peut y avoir une bataille. Puisqu'un des deux est fâché, il y aurait juste du respect après ça. On dirait que l'espèce de confiance, de savoir que tu peux te défendre, va aussi dans ta vie de tous les jours, ça m'a beaucoup aidé. Puis tu sais, tu vois la différence entre ces jeunes-là qui rentrent dans les gyms, puis qu'à la fin, vraiment, ils s'affirment. Ils ne sont pas d'accord avec des choses qui se passent, puis ils vont le dire. Je pense que c'est important, tu sais. T'as peur? Ben, qu'est-ce qui m'attend? On s'apprête à faire notre premier entraînement. En gros, c'est de ma faute si je me blesse. Je pense que ça va te rendre vraiment humble. Puis tu vas te rendre compte comment tu ne sais pas te défendre, puis comment n'importe qui pourrait te tuer. C'est toujours stressant de commencer quelque part, dans n'importe quoi. OK, ils ont tous commencé ça, là. Je ne suis même pas bien en sport. Puis ce serait quoi le mindset qu'il faudrait que j'aille? Il ne faut pas que tu abandonnes. Tu vas penser que ça ne sert à rien, tu ne vas jamais t'améliorer, parce que je ne veux pas que tu vas te battre, t'entraîner contre du monde qui ont plus d'expérience, mais le plus gros défi, c'est de continuer. Je ne parle pas, man. Un robot de laine. Oh, merde. C'est pas encore. Je me suis embarqué. Je me suis embarqué. J'ai eu un petit trembleau. Comment va-t-il? Oui, oui, c'était très bon. Ce que j'ai vu, c'est que tu avais beaucoup d'énergie. Mais quand tu es trop loin, ta technique va souffrir. Donc, on va s'arrêter un peu. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter. Et on va vous aider. Qu'est-ce que je peux attendre dans 3 mois? C'est tout pour toi. Je pense que le potentiel est là. Bon, ça vient d'où, ça, le MMA? Ça remonte à la Grèce antique, dans les Jeux olympiques, avec le Pancrasse, un sport de combat où presque tous les coups sont permis. À ce que je lis, ça se pratiquait tout nu et couvert d'huile. Plus tard, dans les années 1900, au Brésil, il y a des propriétaires de cirque qui organisent des combats de vale todo. Vale todo. Tout va. Tout est perdu. Et la famille Gracie, qui a inventé son propre art martial, le jiu-jitsu brésilien, pousse le concept en mettant au défi les pratiquants de tous les autres arts martiaux, les battre, hein? Des batailleurs. Toujours rendus au raccabécé. Là, ce qui se passe, c'est qu'en 1993, il y a un des frères Gracie qui s'associe avec un promoteur pour exporter le concept aux États-Unis. Et c'est la naissance du championnat de combat ultime, l'UFC. Il n'y a pas de règles, pas de score de juge et pas de limite de temps. Comme pour le Val et To Do, le but, c'est que des pratiquants d'arts martiaux différents se mesurent les uns aux autres pour savoir lequel est le plus efficace en combat. Premier combat de la première édition du UFC, un lutteur sumo contre un champion de savane. On rapporte que les organisateurs ont initialement pensé entourer le ring d'une clôture électrique ou d'un bassin de crocodiles avant de choisir l'octogone et la clôture souple. Allez savoir pourquoi, l'UFC est initialement considéré comme barbare. Et le célèbre politicien John McClain, John McCain, réussit à le faire bannir dans une majorité d'États américains, mais pas tous. Ce que c'était au début, c'était la combattant humain. Et là, il y a trois gars qui rachètent le UFC. Et au lieu d'en faire la promotion comme un spectacle de cirque, eux, ce qu'ils vendent, c'est un nouveau sport. Celui du combattant polyvalent. Ces gars n'avaient jamais pensé qu'ils devraient créer un sport. La réponse à cette question de l'âge de l'âge est qu'il n'y a pas le meilleur. Il faut avoir un petit peu de tout pour être un combattant complet. On ajoute des règles, une idée de même. On interdit des coups, on limite le temps, puis on met des catégories de poids. Et c'est la naissance des arts martiaux mixtes modernes qui connaissent une croissance fulgurante jusqu'à aujourd'hui, où l'industrie vaut des milliards et où les fans se comptent en centaines de millions à travers le monde. C'est pour mes petites jambes. Et ça. Les pantalons sont à l'envers, man. Ça fait trois heures que je porte mes pantalons à l'envers. Qu'est-ce que j'apprends? Un mélange d'arts martiaux. Ça, ça devrait commencer à rentrer, là. Il y a tout ça que je porte mes pantalons à l'envers. Il y a deux qui servent à se battre debout, comme la boxe et le Muay Thai. Ça, c'est de la boxe-taille. Où, en plus des poings, on frappe avec les coudes, les renaux, les tibias. Tout ce qui sert à planter des choux. J'apprends aussi des techniques de lutte pour amener l'adversaire à terre, au sol. Et le fameux jiu-jitsu brésilien pour soumettre l'adversaire en l'étranglant ou en lui faisant une prise sur les articulations. T'sais, tantôt, quand je parlais du premier UFC, bien, ce qui est arrivé, qui est assez fascinant, c'est que c'est un petit bonhomme en kimono, Royce Gracie, qui a gagné le tournoi. En soumettant des adversaires plus gros que lui grâce à son jiu-jitsu brésilien. Kimono quand tu pieds d'eau. Ça commence. Boum, le mène à terre. Il a fait ça avec tous ses adversaires, puis il a gagné le tournoi. C'est aussi efficace que frustrant à apprendre. C'est comme être pris dans un labyrinthe. Il faut que tu sortes. Il y a quelqu'un qui te court après. Puis ici, t'attrapes, puis t'es 30. Ça fait cinq minutes que le cours a commencé. Je finis. Je finis. Je finis, je finis. Plus d'énergie. Qu'est-ce qu'il t'attend? Une semaine de rackage intensif, là. J'ai tellement mal. Ah! Je me sens assis avec mon prof de jiu-jitsu, entre autres, parce qu'il détonne vraiment du stéréotype qu'on peut avoir sur les pratiquants de MMA. Les gens qui me connaissent au travail ou à l'université, dès qu'ils apprennent le sport que je fais, d'un, ça fait pas avec ce que je dégage comme individu. C'est souvent de la curiosité, de l'admiration. Jamais je vois des gens qui sont dégoûtés. Le gag que je fais souvent, puis je l'ai fait à ma blonde, quand je l'ai rencontré, c'était de dire, « Moi, j'ai quelqu'un de super zen, super calm, mais une fois par jour, j'ai besoin de verger dans quelque chose. » Peu importe où tu te situes, dans la hiérarchie morale que tu t'inventes, tout le monde a une certaine fascination pour ça. Comment est-ce que toi t'as évolué depuis que t'as commencé à faire des arts martiaux mixtes? Je suis incapable d'associer le moi chaotique que j'étais avant de commencer ça. Ça m'a permis d'organiser ma pensée. Ça répond à un besoin de violence qui rend libre. J'étais pas libre avant d'être capable de manifester ce besoin-là dans un cadre restreint. J'étais un élève turbulent. Il y a clairement des compétences connexes qui se sont développées avec ça. Est-ce que t'as déjà eu besoin de te servir de tes arts martiaux dans la vraie vie? Euh... Ouais, mais deux fois. Je commence à élever. Je rapporte du poids vers l'arrière. Je change de côté ici. Je travaille dans un bar. Les gens avec qui je travaille, ils attendent juste ça que je me batte avec quelqu'un, mais c'est la dernière chose que je veux. Donc j'utilise tous mes outils d'intimidation possibles. C'est quand même une petite place. J'ai pas envie de lancer du monde sur des tables. Dès que je mets mon marketplace, les gens se calment. Tu mets ton marketplace? La dernière fois que c'était arrivé, la personne était comme... Je vais te péter à gueule, puis en même temps, il se dirigeait vers la porte, puis il s'en allait. Donc... C'est quoi un mauvais côté? C'est pas tout à fait un mauvais côté du MMA, mais il y a la portion que la compétition amateur est illégale. Si je veux compétitionner, j'ai pas le choix de me transformer en criminel. En même temps que ça suscite l'admigration de mes pairs, j'ai le dégoût de mon gouvernement. Salut Seb! Salut Nicolas! Alors là, aujourd'hui, on s'en va dans un gala de MMA amateur. Comme le disait Alexandre, les combats de MMA amateurs sont illégaux au Québec. Illégaux. C'est pour ça qu'on a accordé l'anonymat aux promoteurs de l'événement et brouillé les visages. C'est là qu'elle commence le long chemin de croix des combattants MMA qui veulent devenir célèbres. Le public est prêt! Nos combattants sont belles! C'est parti! C'est parti! Notre mission, c'est de donner une chance aux jeunes, d'accumuler de l'expérience en combat. sans avoir l'impression d'aller pro tout de suite. La passion qui va être pro-dire, il y a tous les choix amateurs et le niveau pour faire. Félicitations! Let's go! On lâche pas encore! Merci, merci. Apprendre l'MMA comme je fais dans une école, ça c'est parfaitement légal. Les combats professionnels d'MMA sont légaux, donc tu peux faire carrière là-dedans. Tu peux juste pas faire l'étape entre les deux. Compétition amateur. Ça va faire au moins 10 ans que c'est dénoncé comme une situation aussi absurde que frustrante par le milieu qui continue d'organiser des compétitions amateurs dans une relative clandestinité. Tu sais, si quelqu'un, peu importe la raison, décide d'appeler la police puis il arrive ici, c'est quoi qui se passe? Bonne question. On les attend. Aucun problème. Je l'ai appelé, moi, la police. Pas pour le dénoncer, là. Je voulais savoir ce qu'il ferait s'il débarquait dans une soirée comme ça. En gros, ils m'ont dit qu'il ferait juste appliquer la loi. C'est illégal, alors ceux qui participent s'exposent à des accusations. Par contre, ni la Sûreté du Québec, ni le service de police de la Ville de Montréal n'ont jamais fait de descente ou d'arrestation pour ça. À date, le pire qui est arrivé, c'est qu'ils fassent annuler des galas avant qu'ils commencent. Bon, arrêtez-tu peut-être le gars-là ou est-ce qu'ils vont venir? Ben, on trouvera une autre chose. On le bouge, j'en prends pas de ça. En tout cas, le soir, on rentreront pas. Ça fait 7 ans. Moi, j'suis pas à la merde. C'est le soir où? C'est le soir où? C'est le soir où? C'est le soir où? Une des conséquences de l'interdiction des combats amateurs, c'est que ceux qui décident d'en faire pareil ne sont pas encadrés. Au niveau professionnel, les combattants doivent passer des tests sanguins et cérébraux pour avoir le droit de se battre. Il faut que les promoteurs aient un médecin sur place pendant la soirée de combat. Rien de tout ça est exigé en amateur. Est-ce que ça met pas un peu à risque, les jeunes, le fait que de se battre en amateur, ce soit moins encadré? Bon, qu'est-ce que tu préfères faire quand un jeune saute direct dans le pro avec les autres combats? Et si il mange un coup de coude dans plein vos âges? Ou qu'il vienne en amateur où il y a des plus gros bandes? Les règlements sont beaucoup plus stricts en amateur. Chez nous, des coups de coude, c'est pas légal du tout. Chez nous, à la tête, on peut. Le problème, ce qui cause toute cette situation-là, c'est un article du Code criminel canadien qui dit que les seuls combats qui sont permis, c'est ceux des sports olympiques. Boxe, karaté, judo, taekwondo, etc. Mais les provinces ont la liberté d'en légaliser d'autres. Il faut juste qu'elles désignent un organisme pour s'en occuper. Québec a désigné la Régie des alcools, des courses et des jeux pour sanctionner les combats professionnels de MMA en 1998. Mais personne depuis pour gérer les combats amateurs. Contrairement à plusieurs autres provinces canadiennes, et malgré les appels répétés de ceux qui pratiquent les arts martiaux, qui font partie des arts martiaux mixtes. La ministre des Sports, Isabelle Charest, a déjà dit en 2019 qu'elle voulait régler ce dossier-là. Mais elle a quand même refusé de nous donner une entrevue. Puis elle a dit par courriel que son cabinet travaille à régulariser la situation des sports de combat le plus rapidement possible. Tu sais, on est tellement en retard. Ça a comme pas d'allure. Même le jujitsu, il est illégal au Québec. Un sport planétant, ça fait aucun sens. C'est sûr que pour moi, j'aimerais ça que le sport soit en santé, mais présentement au Québec, le MMA est pas en santé. J'ai pas vraiment foi à aucun grand athlète qui va sortir du Québec dans les prochaines années. J'ai 700 noms dans ma liste. 700 noms dans ta liste de combattants amateurs au Québec. J'peux t'en sortir de tout ça avec mon ex-socif. 700 noms dans ta liste de combattants à chaque fois. C'est pas ton sport. Un sport ! Un sport avec nous ! Un sport. Ça vient de voir dans la manipulation. La décision... C'est avec l'experience. Un sport avec l'experience. S'il y a plus de chance. C'est une force bien plus. S'il est un sport grand, c'est quoi ? C'est là ! Je voulais dire que je t'ai hâte. C'est un sport avec interccieux. C'était un sport ? Je trouve ça vraiment ironique quand tu vois des gars comme M. Legault qui félicitent Georges Saint-Pierre d'après avoir gagné un combat. Puis qu'ils disent « On est fiers de toi! » Genre, OK. Les jeunes, il faut qu'ils aillent aux États-Unis. Georges Saint-Pierre vient tout juste d'être intronisé au Panthéon des sports du Québec. Dans la biographie qu'on fait de lui, on dit que c'est l'athlète canadien tous sports confondus qui est le plus célèbre dans le monde. On le célèbre pour avoir donné envie aux jeunes de marcher dans ses traces, mais marcher dans ses traces est illégal au Québec. Georges se battait pour sa ceinture puis à partir de là, j'ai vraiment commencé à aimer ce sport-là. Si tu te demandes à quel point GSP est big, le gros. Si tu te demandes à quel point GSP est connu dans le monde. Il est le plus grand joueur de tout le monde. Le plus grand joueur de tout le monde. Ce qu'il a fait, il a été incroyable. En 2010, l'année où Sidney Crosby a compté le but en prolongation qui a donné la médaille d'or au Canada en hockey masculin à Vancouver, c'est Georges St-Pierre qui a gagné le titre d'athlète canadien de l'année sur Sportsnet. Qu'est-ce que ça te fait de voir du monde comme ça évoluer pro maintenant qui sont rentrés grâce à toi dans le sport? Ça me rend très fier. C'est toujours un compliment quand je vois des jeunes qui me disent que je les ai inspirés. Moi, j'ai commencé à l'époque où le sport n'était pas accepté. On n'était pas accepté comme des vrais athlètes. Georges St-Pierre J'ai eu mon premier combat à l'UFC au Centre-Belle. Et c'est parti! C'est terminé! C'est un champion! C'est un champion! C'est un champion du monde! La journée d'après mon combat, il y a un article dans le journal La Gazette qui a sorti et c'est marqué, les barbares. Avec moi, en première page comme ça, en train de frapper Matissera, on a battu le record d'assistance au Centre-Belle. Tout le monde, merci d'être venu! C'est le plus beau jour de ma vie! Ces mêmes journalistes-là, maintenant, ils m'appellent pour des entrevues. C'est eux qui me courent après. Mais avant, ils me traitaient de barbare. Je ne suis pas fâché de ça. C'est juste que ça passe par l'éducation. Ce n'est pas comme une bataille à 3 heures du matin à la sortie des bords. On est professionnels dans ce qu'on fait et c'est très technique. Il y a une science derrière ça. Les gens, souvent, qui ne comprennent pas ce qui se passe, c'est parce que c'est leur ignorance qui fait en sorte qu'ils ne comprennent pas le combat. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ne connaissent pas le sport et qui le jugent ça de moins et qui ont l'impression que c'est juste sauvage, violent? C'est sauvage, c'est violent. Ce n'est pas de la violence gratuite, par contre. On n'est pas forcés à être là. On le fait par choix parce qu'on veut être les meilleurs et on compétitionne et on accepte le fait qu'on peut se faire faire mal. C'est pas une forme de divertissement qui est faite pour tout le monde. Il y a des sports que tu aimes, des sports que tu n'aimes pas. Par contre, je peux vous te garantir quelque chose. Peu importe ce que tu fais dans la vie, s'il y a une bagarre qui éclate, je peux te garantir que tu vas arrêter de faire ce que tu fais et tu vas regarder la bagarre parce que ça te menace. Donc, les sports de combat, la raison pour laquelle c'est si populaire, c'est quelque chose qu'on peut tous s'identifier parce que ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de nos gens, on ne peut pas dire la même chose du hockey, du basketball. C'est un sport qui est dérivé qu'on l'a fabriqué. Le combat, on ne l'a pas fabriqué, ça existe depuis que l'homme existe. Les Grecs parlaient de catharsis. Ils manifestaient de la violence et du drame dans les pièces de théâtre parce que ça les empêchait de le reproduire ailleurs. On le sait que c'est mal, on le sait que ce n'est pas bien, mais on a tout le potentiel de le générer. Donc, quand tu le vois généré par quelqu'un d'autre, tu fais « bon, je l'ai vécu, c'est assez ». Si vous aimez regarder nos vidéos, abonnez-vous donc à notre chaîne, ça nous aide beaucoup. Merci. Hey, on est au bureau. Pourquoi les gens regardent le MMA? Venez ici. Je suis tombé sur une étude très intéressante qui porte là-dessus et dont les données montrent que 90% préfèrent le niveau de technique des combattants, 17% préfèrent la violence et la brutalité et 13% seulement le 100%. Il y a une autre étude qui montre qu'à l'inverse, ceux qui ne connaissent pas le MMA s'arrêtent plutôt à son aspect violent et spectaculaire. Ça, c'est la phase de la femme à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui assistait pour la première fois à un combat de MMA. Autrement dit, plus tu comprends ce qui se passe, ce que font les combattants et à quel point c'est difficile, etc., plus c'est ça qui t'intéresse dans le sport. Salut Charles. Salut. Salut. Ça fait quatre semaines que je m'entraîne. Je vais faire pour la première fois un entraînement en sparring. Ça, c'est d'échanger des coups avec une personne. So I found you the best sparring partner for your first sparring. It's going to be with Neil, my six-time K1 kickboxing champion. That's it. The safest sparring for you is actually with someone with experience, someone who knows what they're doing and who can control themselves. It's good? Just keep it basic. Go ahead and have fun. Let's go. 30 seconds. 30 seconds. Watch your base. Just move, move. 10 seconds. Let's go. 10 seconds. Time. How are you feeling? We just did a two-minute round. That was two minutes? That was two minutes. Learning to have your chin down, your hands up, and being more relaxed because once you're more relaxed, you start seeing the punches come. Then you can defend and it won't stress. Like right now, you're breathing hard. Okay, c'est elle, ça, je pense. Comment ça va? Ça va, toi? Je suis à Miami pour l'épisode précédent de Kobayes et j'en profite pour rencontrer une combattante québécoise qui est passée il y a deux ans du MMA à un autre sport plus violent, la boxe pas de gants, le bare-knuckle fighting. Vous allez que t'acquérir qu'il y a une caméra d'enfant. C'est correct, ça reste à toi. Un bon coup de poing, mettons, tu sais, c'est du punk, la personne sur le crâne. Qu'est-ce que ça te fait à la main? Ça te casse la main. Ça te casse la main? Moi, je vais se casser à la main pour gagner qu'on va. Ça a l'air impressionnant parce que ça saigne plus parce qu'il n'y a pas de gants, c'est les joints sur direct, ça fait que ça fend, mais en même temps, ça l'arrête plus vite. Un deux, un deux, le son, c'est beau. Okay, good. C'est comment être une femme puis faire de la MMA ou un sport de combat, disons? Bon, c'est sûr que ça ne fait pas si longtemps qu'on occupe une plus grande classe, les femmes, dans le sport de combat, mais ça s'est vraiment développé dans les dernières années puis, tu sais, oui, il y a encore du monde qui pense que les filles, c'est pas fait pour se battre, elles ne sont pas aussi bonnes que les gars, mais si tu regardes les combats de filles, mettons, dans UFC puis ces choses-là, là. 125, Pounders, the bell and round number one. Big shots to start from Taylor Sterling in the black and yellow. Des fois, ça peut être difficile, surtout aussi qu'on n'est pas beaucoup à n'en faire, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de training partners, en fond, là. Mais là, il y en a de plus en plus, ça fait que c'est ça, c'est des fois, c'est de casser les préjugés aussi parce que les filles du bare knuckle, c'est vraiment des belles filles, ça fait que tu les regardes dans la rue puis tu te dis ça, tu ne croiras pas qu'ils font ça, là. C'est sûr, ça a l'air fou, ça a l'air débile, mais j'ai vraiment un mode de vie sain, tu sais, oui, à la fin de ça, je m'entraîne pour aller me battre, mais c'est tout le travail qui est en arrière parce que le monde ne voyait pas, lui, le monde, il voyait juste le combat de 10 minutes. Tu passes deux mois, une super belle vie qui est libère, tu te casses la main puis la va en joir. Puis là, tu es content. Tu es comme... Yeah! Puis moi, ce que j'aime, c'est l'adrénaline là-dedans. Il n'y a rien qui accote ça, il n'y a rien qui va reproduire cette roche d'adrénaline-là. Cool, on se fait que ça un petit punch pour le fun? Oui. Non, pas mal. Non. OK. Yes! Merci beaucoup. Merci à vous autres. Revenons à Montréal et au MMA, ce sport qui nous apparaît désormais si léger. À quel point est-ce que c'est vraiment dangereux? On va aller parler de ça avec un spécialiste du cerveau qui a travaillé avec des champions du monde de boxe et d'arts martiaux mixtes, dont Georges St-Pierre. Parce que dans le chemin par la reconnaissance et la légalisation du MMA un peu partout dans le monde, un argument qu'on a beaucoup entendu, c'est que ça ne serait pas plus dangereux que la boxe. Un sport reconnu et légalisé à la grandeur du globe. J'entends beaucoup depuis le début de ce reportage-là que c'est moins risqué de se battre en arts martiaux mixtes avec des plus petits gants qu'avec des plus gros gants en boxe en termes d'hommage au cerveau. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? De mon point de vue, c'est un mythe. C'est une légende urbaine. C'est plus une question de transfert d'énergie cinétique. Donc, que le gant soit petit ou gros, ça va dépendre de la puissance du coup qui est généré. Une différence notable entre les deux sports, par contre, c'est qu'en boxe, quand tu te fais mettre KO, t'as 10 secondes pour te relever et continuer à te battre. Ça, ça veut dire que t'as eu une commotion cérébrale, puis là, tu te lèves et tu continues à te battre pour potentiellement recevoir une autre commotion cérébrale. En MMA, quand un arbitre intervient parce qu'un combattant s'est fait mettre KO ou parce qu'il n'est plus en mesure de se défendre, le combat est fini. C'est quoi tes oreilles pour quelqu'un qui ne connaît pas ça? Les oreilles que tous les sports de combat à peu près ont, c'est quand ça frotte tes oreilles puis tu reçois peut-être un petit coup dessus, souvent ça va enfler puis après ça devient du cartilage quand tu deviens tanné d'asser des vidéques de seringue. Une étude sur les blessures dans l'UFC qui conclut que grosso modo, t'as une chance sur deux de finir un combat blessé. La plupart du temps, c'est à la tête. Au! Sinon, aux articulations. Les principales blessures, c'est des lacérations et des coupures. Ensuite, c'est des fractures. Puis ensuite, c'est des commotions cérébrales. Ça, c'est pour la compétition. Mais il y en a qui se cogne pas mal fort dessus à l'entraînement aussi. Est-ce que pour des adultes de s'entraîner en sparring, tu sais, chaque semaine pendant des années, ça peut avoir des conséquences sur la santé du cerveau? Bien, on a la réponse dans la question. Plus on va multiplier les coups à la tête et plus on a un risque de développer plus tard des pathologies liées aux coups à la tête comme l'encéphalopathie et la traumatique chronique qu'on a vue chez les joueurs de la NFL. C'est le genre de risque qui peut arriver chez un athlète qui pratique des sports de combat. Après, c'est qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup d'études à aller chercher d'un point de vue scientifique, mais le risque est présent. Bon, ça fait qu'après avoir appris le MMA pendant des années, compétitionner illégalement ici ou légalement ailleurs pour prendre de l'expérience, ceux qui rêvent de faire carrière dans le MMA peuvent enfin aspirer à devenir professionnels. c'est quoi ton objectif? À long terme, j'aimerais ça peut-être aller dans une ligne majeure, mais premièrement, en ce moment, j'aimerais ça vraiment être champion de la game. Ça fait combien de temps que tu fais de la MMA? Homméllement? Est-ce que tu peux en vivre maintenant? C'est dur. Je suis retourné à l'école justement à cause de ça, tu sais, j'avais pas le choix. C'est une chose qui m'intéresse, est-ce que les salaires sont justes? C'est vraiment de la merde. Alors là, on est en train de se rendre à une soirée de MMA au Centre Pierre Charbonneau, soirée de combat professionnel. Let's get going with our opening bell of the evening. OK, fait qu'on est avec. Éric est mort. Je suis l'annonceur officiel de Samouraï. J'ai moi-même été promoteur d'événements d'art-marché au mix professionnel par le passé. Qu'est-ce que t'aimes autant dans ce sport-là? Je pense que c'est vraiment l'énergie que la foule peut donner aux combattants. Tu sais, à un moment donné, le combat, ça va saut-saut. Il y a un bon coup qui arrive. La foule explose. Et là, ça commence à exploser dans la cage. Ça veut dire que la foule a transmis l'énergie aux combattants pis c'est ça que j'aime. Pis en tant qu'annonceur, quand je les annonce, c'est un peu ça que je veux lui donner. On le surnomme A4 Carole 7, mesdames et messieurs, Ekaterina Forono. On donne une drive pour que toi, tu donnes une drive pour qu'ensuite, le public aime ça. Pis si le public aime ça, il revient pis ça fait en sorte que le sport peut vivre. Pis là, c'est ton énergie, à ce moment-là, tu me pompes, là, j'ai... De l'avant, Québec, Médard de l'étranger, Frédéric Dubois! C'est quoi le processus qu'on veut devenir de combattants professionnels? En fait, la première chose, il faut faire une demande de permis. Il y a les tests médicaux, des tests cervicales, les tests de sang. Grosso modo, la batterie de test pour pouvoir se battre, 1000 $. Attenté de qui a-t-il pour du poste! Pour un combattant qui commence, mettons, comment est-ce qu'on gagne? Entre 600 et 1000 $. Fait que c'est pas assez pour couvrir les tests médicaux? Absolument pas. Mais la réalité, là, c'est que pour payer les combattants, on a besoin de commanditaires. Et ça, ça permet de te donner des bourses intéressantes. Et là, c'est terminé! Victoire par guillotine! Pour Fred Duprat, il a endormi! Toi, pour un combat amateur, combien tu gagnes? Je suis pas payé pour... Je le fais pour la gloire! À quel point il faut être passionné pour faire un sport qui demande de s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine, pas avoir le droit d'être amateur avant d'être professionnel, sauter professionnel, mettre tout son argent sur des tests pour peut-être manger une volée? À quel point il faut vouloir? C'est, en fait, d'entrer par la porte de l'Octogone et d'entendre les gens crier, c'est là que tu sais. C'est ça qui fait la différence. La passion, c'est ça. C'est ça qui vaut la peine. Dans le coin rouge, Yannis Hazard! Yannis! 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 Pour une mère, un combat, c'est très émotif à regarder. Oh, par contre! C'est mon bébé. Moi, déjà, je suis hypersensible, donc ça m'émeut beaucoup. Je veux pas le voir se faire frapper, c'est très dur. Lui, c'est son rêve. Il veut exceller, il fait très attention à lui, il est en forme, il fait attention à ce qu'il mange, il boit pas trop, il fait prendre pas de drogue. Yannis! Yannis! Mais c'est pour ça qu'il faut que je le laisse aller. Mais moi, mes sentiments, j'ai la difficulté à vivre avec cette réalité-là, si tu veux. C'est ça qui est dur. Quand il gagne... C'est sûr que je suis fière de lui, mais je le vois poquer. Avec Daisy qui mousse un peu partout, donc ça aussi, c'est pas évident. Donc ça me fait mal encore, donc malgré tout, mais je suis contente parce que je sais qu'il est content de lui d'avoir gagné, bien entendu. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Qu'est-ce que ta mère en pense? Excellente question. J'imagine pour un père, pour une mère, ça doit être horrible. Je pense que les parents, les proches aiment voir ceux qui connaissent gagner. Tu souhaites le succès à quelqu'un, mais sans la souffrance qu'il vient avec. Ça va être très étrange comme référence, mais la fameuse culture Marie qui tient Jésus, au début de l'histoire, elle savait qu'il était dû pour une destinée qui était grande, puis elle a laissé y aller remplir sa destinée. Mais je pense pas qu'elle souhaitait les souffrances que le personnage a vécues. Tu étudies en quoi? En un philo, justement. OK! C'est ça qui se passe. Finalement, j'ai changé de programme pour aller dans un bac en enseignement. C'est un million. Faut pas que t'abandonnes. À un moment donné, t'as vu sur ta première technique. That's it, that's it, that's it. C'est là que ça se bâtit. That's it, c'est bon, 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 c'est bon. Pour que mon expérimentation soit la plus réaliste possible, j'ai décidé de faire une chose que font les combattants à l'approche de leur combat, couper du poids. C'est controversé et assez dangereux aussi. Alors, j'ai fait ça sans supervision à partir de ce que je trouvais sur les réseaux sociaux. C'est une blague. Je suis allé voir le préparateur physique qui travaille avec Olivier, qui a travaillé avec Georges et un paquet d'autres combattants de haut niveau. Ça va bien? Ça va bien, toi? On a Jean-François ici. Enchanté. Enchanté. Il y a des centaines de groupes de poids à son actif. Il doit savoir de quoi il parle. Exactement, le processus, c'est que ça va être toi, tu vas te peser. Puis après ça, je te pince à 10 endroits différents. Ça va chatouiller un peu moins, même que tu sois dans l'octogone. Donc là, je vais voir combien de pourcentages que t'as de gras. Puis après ça, moi, je suis capable d'évaluer, OK, combien de poids tu peux perdre en combien de temps. Tiens, là, je vais te sortir ton plat, je t'envoie ça par courriel, on passe ça. Avec tes trainees, tu vas voir c'est quoi le feeling d'une préparation. Moi, tu sais, je déteste, je me restreinte. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant? Plus pour moi que pour toi. Ça va être intéressant. C'est que le MMA, c'est un sport pesé, OK? Si tu veux compétitionner, il faut que tu t'inscrives dans une catégorie de poids. Comme la boxe, comme les autres sports de combat. L'idée, c'est juste que les combats soient le plus juste possible. Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Les combattants suivent un régime amégrissant pendant les semaines, voire les mois avant leur combat. Puis juste avant la pesée officielle, ils se déshydratent pour faire baisser leur poids encore plus. Poids qu'ils reprennent entre la pesée et le combat. L'idée de tout ça, c'est de se battre dans la catégorie de poids la plus basse possible pour avoir un avantage physique sur ses adversaires. C'est ce qui a changé, en fait. Avant, il y avait pas toutes ces connaissances-là au niveau des coupes de poids et des déshydratations. Là, on est capable de prendre un gars de 200 puis de le descendre à 155. Mais je suis pas d'accord avec ça. T'essayes de te préparer en training camp, puis tu fais une diète. C'est l'opposé, là. Bien, c'est ça. Puis que finalement, c'est comme ça que tu vises plus au lieu de te préparer puis te pousser sur ton énergie puis ta performance. Là, la question que vous vous posez, c'est pourquoi il le fait s'il est pas d'accord avec ça? Bien, pour que les athlètes qui décident de le faire soient au moins encadrés dans leur démarche. Puis là, l'autre question, c'est pourquoi les athlètes font ça? Parce que pratiquement tous les athlètes font ça. Si toi, tu le fais pas, tu risques juste de te battre contre un anniversaire que 5, 10 ou 15 livres de muscles de plus que toi. Tu n'apprécieras pas ça. Ça fait 6 semaines que je suis au régime. J'ai perdu 16 livres. 184 au premier jour. Jour après jour, ça a descendu jusqu'à 168. Ça paraît. Tout le monde le remarque. T'sais, ma blonde est psychologue en troubles alimentaires. Elle a tout de suite remarqué qu'après un repas de triche, ou genre je mangeais un morceau de pain, mais là, souvent, je me touchais le ventre inconsciemment. Juste pour vérifier que je suis-tu en train de regrosser? Je commence à être un peu whack comme repas. Mettons une pids. Je pense que je serais prêt à manger une volée pour... C'est pas mal ça que je fais. Je vais maintenant me déshydrater. T'es soif? Sébastien, il boit de l'eau. Précision. Je vais tester la déshydratation un peu, pas au complet, juste quelques livres. Je vais pas me rendre au point dangereux où vont certains athlètes qui essayent d'en perdre 20 ou 25 en se déshydratant. Mais quand même, ce n'est pas quelque chose à essayer à la maison. Mon bourreau qui arrive... Tu trouves-tu que t'es un petit peu fatigué, moi, là, moins concentré? Je suis énergé, je suis pas super performant. OK, fait que là, c'est la partie de toi, nous. Ben, pour moi, là. T'as dit, on passe ça. Ah ouais, hein? C'est intense, ça. Ça fait que ça fait 10 minutes. Ça fait que là, on va retourner dans le bain. Ah, ben oui, hein? Ah, j'ai tellement la bouche sèche, là. Ouais. C'est tough, là. Là, ça a l'air cool pis tout ça, mais là, tu commences à fatiguer, tu bouges un peu plus, t'es moins à l'aise. Mais c'est ton deuxième bain. Je dirais potentiellement 6, 7, 8... 10, 12, 14. Ah, j'suis vraiment entourdi, là. T'es-tu bien? Hein? T'entends-tu ma bouche? Merci. Doucement. T'sais, j'ai développé une aptitude pis être capable de le faire, pis je calcule mes affaires pour être capable de donner ce résultat-là, mais à chaque fois que je fais une déshydratation, je stresse. Tout le temps. À chaque fois, tu te... Tout le temps. Fait que là, ça va faire 10 minutes. Ouf! Tu commences à le voir déshydraté aussi avec les joues, pis en dessous des oeufs. À une heure. Ah ouais, hein? 160,6. Fait que j'ai perdu 6 livres. 6 livres à une heure. Tu tues ton corps, là, en faisant ça, pis t'sais, ça arrive souvent que les combattants ils vont aller à l'hôpital parce qu'ils ont pas réussi leur perte de poids, ils ont un malaise. Deux gars qui partent de 170 pour se battre à 140. On se comprend-tu que les deux se sont affaiblis quand, dans le fond, ils auraient pu combattre à 165 ou 170, pis à ce qu'ils concernent, ça aurait donné probablement un meilleur combat. C'est sûr qu'il y aurait sûrement une façon de fonctionner, mais c'est pas moi, pis c'est pas les athlètes qui décident. C'est les organisations et les fédérations de tous les sports qui font des pesées. T'sais, il y a des ligues comme One Championship qui ont changé un petit peu les règles, donc eux autres, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que tu pèses la journée d'avant à un certain poids, pis le lendemain, il faut que tu te repèses avant le combat. Tu peux pas perdre trop de poids. Sous-titrage Société Radio Comment vous vous sentez ? Oui, un peu nerveux. C'est normal. Un peu nerveux. Un peu nerveux. C'est normal. Tout le monde se fait nerveux. Tout le monde se fait nerveux. C'est la énergie nerveux qui te rends sharp. 1, 2, 1. Oh, nice, nice, nice. Deep breath, deep breath. C'est ça. C'est bon. 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 Là, ce qui se passe, c'est que je me sens plutôt confiant parce que j'ai appris et pratiqué plein de techniques et je m'avais juste le montré. Et comme c'est amical, je n'ai rien à graindre. Si tu n'es pas là toute seule, je vais dans le cage avec toi. OK? So, I'm gonna make sure you don't get hurt, you're gonna try and hurt them. OK? That's it. Ça, c'est le plus important. And just have fun. OK? All that hard work. Ha! 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 All right. That's it. So, start smart, start sharp. Just work your move and see what comes at you. All right, Nick. No eye poking. Keep your fists closed. OK? Je veux pas des eye pokes. Pas de genoux. Go! C'est pas facile la règle. Bon, c'est parti. Boom! Là, je réalise que même à la bonne franquette, ça rentre fort pareil. Je commence à être un petit peu plus stressé. All right, Nick. Hands up, hands up. Si Mickael frappait que c'est la vraie force, c'est là que le combat serait fini. À 13 secondes. Tchendall. Tchendall, Nick. Tchendall, Nick. Eh là là! Aïe! 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 J'ai besoin de bouger. Bouge, bouge, bouge. Bouge, bouge! Ben! Aïe! Là, ce qui se passe, c'est que je suis vidé. Je suis plus fatigué que si j'avais couru un demi-marathon. J'ai aucune idée, mon énergie est allée où. Là, c'est Fred. Donc, j'ai comme calmez-vous, là. Fred est tout doux. OK. Voici un autre moment charnière. Ce qui se passe, c'est que le gros orteil de Fred m'effleure le nez. Mon nez est fragile parce que personne ne frappe jamais dessus. Fait que là, je saigne. Je suis complètement vidé. Je mets rien de ce que j'ai appris en pratique parce que je suis trop stressé. Puis là, je commence à goûter le sang qui coule dans ma face. Ce n'est pas optimal. Olivier est complètement découragé. Mais là, tout le monde est fin. Il m'encourage. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus aucune énergie. Mon corps, c'est comme une guenille. Puis ils se laissent faire, là. Les deux se laissent faire à 100%. Ils pourraient finir le combat n'importe quand en deux secondes. Ils sont fins, là. Ils frappent dans le vide. Là, ils me laissent me reposer un peu. Puis on repart. J'essaie. J'essaie, là. Let's go. Set up the take-down. Punch, punch. Clinch, clinch, clinch. Puis ils me laissent aller, moi, tu sais. Bon, là, la soumission. Dans la vie, je n'aurais jamais été capable de fermer ça sur moi. Impossible. OK, tu squeezes. Le talent d'acteur de Mickaël, puis il fait semblant de s'étouffer. Good job. OK, debout. Et c'est fini. Hé là 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 là. That's it. Woo! Debout. That's it with your hands up. Il m'en a ché qu'en a rien. Ben là, c'est ce que tu me disons pas, c'est un truc d'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, tu as juste fait comme cinq rounds avec deux de merite fighters au Canada. OK? Bon travail, mec. Bon travail, mes gars. Let's go. Fuck, bye. Ça fait ça, je s'en remets. Ouais, mais c'est le adrenaline. Il y a quelque chose que tu peux pas soupçonner comme spectateur. Tu fais comme, ah, ça te aurait dû manger des coups. Mais tu peux pas imaginer c'est quoi de faire un round, puis d'être complètement vidé, puis de se patte en plus. Un autre round. C'est là que tu te rends compte, si t'as pas d'expérience de combat, c'est tellement dangereux. Mais ça, c'est raison, on rush pas les gens pour faire des combats pro. Il y a beaucoup de gens qui, ah, juh. Mets-moi dans le cage tout de suite. Même son entraînement, il dit, bataille dans la rue. Mais c'est pas ça. Quand je regarde un combat, là, à la sortie des bars, là, à trois heures, il y a rien qui me fait plus rire au monde. Quand je vois deux clowns se battent, là, je trouve ça dommage, parce qu'ils ont pas la clairvoyance de régler leurs problèmes comme deux personnes civilisées. Quand il y a un mec qui voulait se battre avec moi, ça me fait rire. As-tu l'idée de qu'est-ce que je peux te faire, là, tu sais? Ils embarquent dans un monde qu'ils connaissent pas, puis que ça rend la chose encore plus absurde. Mais bon, c'est ça qui est ça. Depuis notre première entrevue qu'on a faite avec Olivier, il a gagné tous ses combats dans la saison de la PFL. Il se bat pour le championnat du monde et un million de dollars. Québec est back, tabarnak! Ça, pour ça, ça me jogue tout le temps. C'est parti pour le monde. C'est parti pour le monde. C'est parti pour le monde.